Les places boursières du monde entier sont dans le rouge. Le coronavirus accélère et les bourses ralentissent. Moins 4% pour le Nikkei à Tokyo ce matin à l'ouverture. A Wall Street hier, moins 3,4% pour le Dow Jones. Pire séance depuis deux ans. Chute bien sûr aussi à Milan et à Paris. On a besoin d'explications, Emmanuel Duteil. On apprend ce matin que le virus se propage en Corée du Sud et dans plusieurs pays du Moyen-Orient. C'est justement cette propagation qui fait peser un gros risque sur l'économie. Oui, un chiffre parle de lui-même. 5 000 voitures vendues sur les 15 premiers jours de février en Chine contre 60 000 l'année dernière sur la même période. L'industrie automobile est toujours à moins de 50% de sa production d'avant-crise et on commence dans ce secteur et dans d'autres à manquer de pièces selon Étienne Sebo, associé du cabinet à Técœurnais. Il va y avoir des problèmes d'approvisionnement. Il peut manquer un boulon, il peut manquer un circuit imprimé. Il peut manquer une petite pièce qui fait partie du puzzle qui est assemblée pour réaliser le produit final. Des problèmes aussi donc pour le secteur de l'électronique et c'est pareil pour les vêtements. Tiens, pour les vêtements, comme les produits ne quittent pas le pays, la production ne tourne qu'à 10% de ses capacités. Du coup, les bateaux de fret sont bloqués à quai. Plus de 30 navires qui font la liaison Chine-Méditerranée sont restés ces derniers jours en Chine. C'est 50% environ des départs prévus. Pareil pour le fret aérien ou le transport de passagers. 90% des vols passagers à destination et en provenance de Chine ont été supprimés. Et on sent toute la crispation des marchés mondiaux, Emmanuel, parce que pour l'instant, rares sont les entreprises qui acceptent de communiquer sur cette situation. On a lancé hier Europe 1 une bonne vingtaine de grosses entreprises, des galeries Lafayette, des géants de la logistique, en passant par le propriétaire de Gucci. et personne ne voulait venir s'exprimer. La raison est simple, elles font en ce moment même les comptes et comme personne ne sait combien de temps ça va durer, elles sont incapables de chiffrer correctement l'ampleur des dégâts et encore moins avec la propagation du virus en Europe, précise un cadre. Celles qui sont en bourse ne veulent pas, par ailleurs, prendre de risques et inquiéter encore plus les investisseurs. Si on sous-estime les éventuelles pertes, on pourrait avoir des problèmes avec les autorités boursières, justifie un cadre d'une grosse entreprise. Merci. 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 Merci.